Salut tout le monde, c'est Marianne! Bienvenue à ma chaîne et bienvenue à cette vidéo de produits finis! Je fais une vidéo de produits finis en ce bel bel après-midi, samedi avec un soleil, puis il y a une belle brise de vent, c'est super! En plus, je déguste une matante de Archibald, la microbrasserie québécoise que j'adore, donc je l'ai mis dans mon petit verre à vin, je sais qu'on n'est pas supposé faire ça, mais à chaque fois que je bois d'une canne, j'ai un fersophage, et bien mes verres à bière sont sales! Santé! Donc il fait super beau, en fait j'arrive de dehors, puis tout le monde est parti, la famille, tout le monde a quelque chose, ma plus vieille fille de 13 ans est chez une amie, elle joue au soccer, c'est sa passion, ma fille de 10 ans est chez une autre amie, ils se baignent, ils vont au dépanneur, ils font des aventures comme que je faisais à leur âge, et puis mon conjoint a pris son vélo, il a décidé qu'il s'en allait faire une ride. Donc les produits finis et moi, nous sommes seules ensemble pour partager avec vous. Alors, on commence, on commence, et on commence avec un masque. Un masque de Bath & Body Works Good As Gold, rajeunissant, masque en feuille à la feuille d'or avec caféine. Bien je l'ai adoré, je l'ai adoré, autant que j'ai adoré tous les autres masques du Body Shop que j'ai... non pas Body Shop, Bath & Body Works. Un autre de Bath & Body Works, avec plein de poils de chat collés dessus, c'est... urgh, dégueu! C'est le masque en feuille nourrissant avec jojoba et karité, j'ai adoré ce masque aussi, adoré, vraiment pas cher, super bon prix. Le prochain masque, oui, un autre masque, oui, un autre masque, un autre masque, puis il y en a peut-être encore, il y en a peut-être encore dans le bac. Je le sais pas, jugez-moi pas. Ce masque-là vient de Sephora, c'est un masque Sephora, nourrissant et apaisant, à la... à... masque visage coco, donc à la note coco. Super bon masque aussi, plus cher que les autres. Moi je recommande ceux du Bath & Body Works, à 100 000 à l'heure. Y'a-tu un autre masque ici? Y'a-tu un autre masque? Masque 1 minute auto-chauffant de Bioré, libérez vos pores. J'ai trouvé ça très très bon, très très bon. C'est pas la première fois que je le prends, je l'ai racheté à quelques reprises même. Très bon masque. Oh! Un shampoing sec. Un shampoing sec Baptiste, comme d'habitude, parce que je les achète chez Costco. Pis je les achète en gros. Super, super bon shampoing sec. C'est celui que je rachète tout le temps et toujours. Parce qu'ils sont pas chers chez Costco, ils sont super bons. Au micelleur Bioderma, Sensibio H2O, parce qu'il y a pas de fragrance à l'intérieur, c'est la raison que je l'aime. La meilleure au micelleur, à mon avis. Pis quand on l'achète chez PharmaPrix, ça s'achète en paquet 2. Vraiment un bon prix. Quelque chose que j'ai pas aimé, c'est le masque Reconstructeur pénétrant en profondeur pour les cheveux endommagés de Joico. Le K-Pack. J'ai trouvé que c'était très cher payé pour très peu, très très peu de résultats. J'ai vraiment pas... J'ai pas vraiment aimé. Un démaquillant pour les yeux du Body Shop à la camomille. Il est doux. Il pique pas les yeux. Je l'ai aimé, mais moins que mon omicelaire Bioderma. Le prix était bon. C'est quelque chose qui était bien. Le Lancome Advance Génifique Concentré de Jeunesse. Activateur de Jeunesse. Je l'ai pas acheté. C'est un produit que je connais déjà. Parce que je l'ai déjà acheté, il y a 10 ans. Je l'avais aimé, mais parce que je connaissais pas vraiment les actifs recommandés pour la peau. Ce que je connais maintenant. Et les ingrédients, je m'y connais un petit peu plus. Donc je sais que c'est pas des bons ingrédients pour la peau. Et je trouve que ça fait pas grand chose. Je l'avais eu dans un coffret de Noël que j'avais acheté avec plein de produits Lancome à l'intérieur et donnait ce produit-là. Je l'ai utilisé, mais j'achèterai jamais. Je le rachèterai jamais. Un masque pour les cheveux de Bumble et Bumble. Le Hairdresser's Invisible Oil Balm to Oil Pre-Shampoo Mask. Il y en a-tu en français? Baume huile masque avant shampoing. J'ai vraiment, vraiment aimé. Je sais pas si je rachèterai parce que ces produits-là se vendent chez Sephora assez cher. Donc il y a ça. Il y a ça. Ma crème pour les yeux, les oitiers. Soins yeux spécifiques. Age Prevention Suprême. Avec extraits concentrés exclusifs du thé du Labrador. J'ai adoré cette crème pour les yeux. Mais je pense que... Elle est très très hydratante. Elle fonctionne vraiment super bien sous le maquillage. Vraiment là, je l'adore. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Je pense que maintenant, je vais prendre quand même une crème pour les yeux un petit peu plus spécifique pour la correction des signes de l'âge au lieu de la prévention. Parce que je pense qu'on est rendu là. Prochain produit. C'est un soin hydratant de jouviance antioxydant. J'adore, j'adore cette crème. J'adore cette crème pour le jour, la nuit. Antioxydant. Il y a plein de bons ingrédients pour la prévention de l'âge. Super bon produit. Je l'aime beaucoup. J'ouviance. Mon baume pour les lèvres ultra nourrissant. Antioxydant de Nux, le rêve de miel. Je viens en fait tout juste d'en racheter un frais parce qu'il est complètement vide. J'ai scratché jusqu'à la fin. C'est un de mes baumes. Il n'y a pas de baume à lèvres comme celui-là. Il agit comme un masque qui est épais. Donc, si vous n'aimez pas un baume à lèvres épais, ce n'est pas pour vous. Mais, oh, il sent le rêve de miel. Et il fait adoucir la peau des lèvres pour être un rêve de miel. Je capote sur ce rouge à lèvres en passant. Je viens de l'acheter chez Femme à prix. C'est le Maybelline Color Sensational dans Coral Crush. Coral Crush. Le Coral, c'est la couleur de l'année en passant. Donc, d'autres masques. J'ai utilisé tous mes masques pur lisse. Il y avait quatre masques à l'intérieur. Non, six masques à l'intérieur. Il était vraiment très très bon. Mais plus cher que les Bath & Body Works. Puis, eux, ils étaient vraiment vraiment bons. Oh, le masque Apto Healing Tumeric Mask. Pour tous les types de peau. Vraiment, j'ai vraiment aimé. C'est un masque qu'on applique sur le visage. On laisse reposer 20 ou 30 minutes. Et j'ai trouvé très 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 bon. Détoxifie les pores avec des ingrédients efficaces et légers. Vraiment, je l'ai aimé. Je l'ai aimé ce masque-là. Prochain produit, la neige Water Sleeping Mask. C'était un échantillon de luxe. Vraiment, je n'ai pas trouvé que c'était super. Je n'ai pas trouvé que c'était super. J'avais une crème. Une crème, je pense que c'est Neutrogena. Ça se ressemblait vraiment beaucoup. Puis, ça vient de la pharmacie. Donc, je ne trouve pas que ça valait l'argent. Non, pas du tout. J'ai fini un acide hyaluronique de The Abnormal Beauty Company qui vient de DCM. Pas cher, très efficace, très plaisant. Dans les acides hyaluroniques. En ce moment, j'en ai un en spray que j'essaie et que j'aime un petit peu plus. Mais le prix de celui-ci est vraiment très très bas. J'ai fini un échantillon de luxe du Cinema Secrets Makeup Brush Cleanser Quick Dry Rinse Free Formula. Vraiment, je trouve que c'est un super produit. Je n'ai acheté un plus gros format. Et voilà. J'ai fini un shampoing Live Clean au Apple Cider. Au cidre de pomme. C'est un shampoing clarifiant. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce produit-là. Je n'en ai pas encore acheté un autre. Mais si je lui achète un autre produit clarifiant, ça va avec lui. De Ola Hendrickson. Le Transforming Almond Facial Polish. Le... Avec extrait d'amande et de bambou farine d'avoine. J'ai bien aimé. C'était un échantillon de luxe dans un kit que j'avais acheté l'été dernier. L'année dernière. Je ne me rappelle plus. Mais c'était avec d'autres produits. J'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça très, très bien comme... Comme... Masque, non. Comme... Scrum. Mais je trouvais que les morceaux d'amande étaient très, très grosses. Comparé à ce que j'aime bien. J'aime bien quelque chose de très fin. Donc ça, je ne le rachèterai pas. Surtout pour le prix que ça coûte. J'ai autre chose qui fonctionne mieux à petit prix. À plus petit. À plus petit prix. Ensuite, j'ai un shampoing de Tea Tree Special Shampoo. Du shampoing tonifiant. Ça, on avait acheté ça parce que ma fille avait des... Elle avait un cuir chevelu qui lui piquait énormément. Elle se grattait beaucoup. Et supposément que ce shampoing-là faisait des miracles pour le cuir chevelu. Et non. Et non. Le Head & Shoulders fonctionne bien mieux. Quoique les ingrédients à l'intérieur ne sont pas vraiment très, très bons. Mais écoute, ça n'a rien fait. Puis le Head & Shoulders fonctionne très bien. Le Lancome Nutrix Royal Body Crème réparatrice relipidante intense. Ça aussi, c'était dans mon kit Lancome. Ça, c'est une très onctueuse crème. Wow! Pour le corps, tu es huilé, tu shine, tu bris. Mais c'est pas pour l'été. C'est pour l'hiver. Très, très onctueuse crème. Dernier produit, dernier produit, dernier produit, dernier produit. La crème Jouviance Restructive SRD Collagène Boost. J'ai pas aimé autant que je pensais que j'allais l'aimer. J'ai pas trouvé que ça a fait une différence à ma peau. Je préfère la crème anti-accident de Jouviance. Donc, c'était pas un très, très bon... Je la rachèterai pas, celle-là. Je la rachèterai pas. Non. Donc, merci d'avoir passé cette vidéo avec moi. Cheers! Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous à ma chaîne. Qu'on se revoit pour d'autres vidéos. Et puis, j'ai vraiment, vraiment aimé ma bière. Bon été! Avec un rouge à lèvres corail. Bye!